Salut, c'est Steve Fah, je suis un benguiste et à chaque fois j'ai un problème. J'ai mon oncle qui se plaint toujours qu'il a le panari aux yeux. Et du coup, je ne sais pas, est-ce qu'il dit la vérité? S'il dit la vérité, est-ce que l'agent que je vais lui envoyer va servir véritablement à soigner ce panari? Si ça va servir à soigner ce panari, est-ce que les soins qu'on va lui prodiguer seront les meilleurs soins, les soins de qualité? Pour répondre à cette question, je suis venu ici à Baden-Baden rencontrer le docteur Kadji qui va m'expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à une solution qu'on appelle Médicassu. Cette solution qui permet aux Camerounais qui sont dans la diaspora de financer les soins de leurs proches qui sont au pays. Alors bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission benguiste. Il s'appelle docteur Kadji. Rassure-moi d'abord que tu n'es pas le fils du feu, papa Kadji. Sinon tu vas me donner une Kadji. Alors, dis-moi, Médicassu, c'est quoi? C'est quoi Médicassu? Médicassu est une solution qui accompagne les patients au Cameroun à bénéficier des soins aux standards occidentaux. D'accord. Ça veut dire que moi je suis ici en Europe. J'ai mon oncle par exemple qui me dit qu'il a le panari à l'oeil au pays. Moi, à chaque fois que j'envoie l'agent, il prend l'agent là, il ne peut faire autre chose avec. Non, c'est rire, il y a beaucoup qui font ça ici en Europe, non? Tu envoies ton agent, ton oncle, il ne peut plutôt cotiser la tontine avec. Pourtant, il a vraiment le panari. Soit il manque parfois, soit il a vraiment le panari, mais il ne soigne pas. Il part cotiser la tontine avec. Médicassu est venue résoudre ce problème-là, tout en produisant les meilleurs soins. Comment ça fonctionne? Moi, je suis en diaspora, j'ai besoin de soigner mon oncle au pays. Comment ça se passe? Tu vois que dans l'exemple que tu viens de prendre, il y a trois gros problèmes. Oui. Il y a un diagnostic que tu appelles panari de l'oeil. Oui. C'est un diagnostic erroné. Ça n'existe pas. Pas le premier problème. Oui, ça par exemple, c'est bon. J'ai dit ça pour la comédie. Oui, mais ça arrive. Oui, ça arrive. La deuxième chose... Quand ça arrive, ça veut dire que le gars qui est au pays manque déjà. C'est l'agent qui mentit. Ou bien ça peut être le médecin, ou bien ça peut être simplement qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris. D'accord. Donc, je veux dire ça, ça peut arriver. Oui. Le deuxième problème, c'est que tu as dit, tu as envoyé de l'agent et on n'a pas fait la tontine. Donc, l'agent n'est pas destiné à faire ce à quoi ça doit servir. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que tu dois quand même transférer cet agent-là. Oui. Et le quatrième problème, c'est que même quand il y a un problème, que l'agent serve réellement à faire ce à quoi c'est destiné. Justement. OK. Médication, comment ça fonctionne? Oui, oui. Tu vas sur une autre plateforme en ligne. Oui. Tu as nous contactés. Oui. Tu as un numéro WhatsApp. Tu as une autre plateforme, par exemple Facebook. Oui. Tu écris, mon oncle a un problème X. Je ne sais pas quoi faire. Oui. Tu vas recevoir un contact de notre assistante médicale. Oui. Tu vas t'envoyer un lien pour souscription. Sur la page, tu as toutes les informations. Oui. De ce que tu reçois quand tu souscris à Médication. Oui. Et donc, une fois que tu choisis la formule qui t'intéresse, par exemple, là c'est une urgence. Oui. Tu cliques sur SIM, contrat d'internisation médicale, urgence. Oui. Tu payes en ligne. Oui. Et tu es contacté directement par une assistante pour qu'elle sera sûre que tu as bien compris ce à quoi tu ce serais. Oui. Une fois que c'est OK pour toi, dans les minutes qui suivent, et quelques fois en fonction de l'urgence, dans les heures qui suivent, Oui. Ton oncle est contacté par un médecin. Oui. Le rôle du médecin sera de dire, ton problème que tu es en train de décrir là, doit être pris en charge par quel type de professionnel de la santé précisément. Oui. Par exemple, Panari, à l'œil, n'existe pas. Il va poser plusieurs autres questions. Et s'il arrive que c'est un Panari plutôt droit, il doit rencontrer un médecin précis. Il dit maintenant, où est-ce que tu te trouves ? Je suis à Ebola. Voilà. Où est-ce que tu dois aller ? OK. Il rentre donc, il contacte notre confrère de la structure d'Ebolovapoudi. Oui. On a un patient qu'on t'envoie. Voilà. C'est un patient de médication. Oui. Le simple fait que je sois un médecin, fait en sorte qu'il a une certaine responsabilité. Oui. Moi, je suis un médecin enregistré aussi au Cameroun. Oui. On va discuter du temps ensemble et valider le soin qu'on va donner à ton proche. C'est validé. Oui. Ton proche est recontacté par notre service logistique. Il se rend là-bas. Il est pris en charge. Il peut arriver que, sur place, il n'y a rien à payer. Parce que toi, tu as dit ici, dans la diaspora, que tu voudrais payer tous ces soins en diaspora. Oui. À ce moment donné, nous, nous préfinançons ça dans la structure. Ah, voilà. Parce qu'il peut arriver à l'hôpital, là. Tout à fait. On lui demande de payer. Non. Médication aura préfinancé. Ça veut dire, en fait, que vous avez un réseau d'hôpitaux et de médecins au pays. Tout à fait. Tout à fait. Ah. Hôpitaux, laboratoires, centres d'imagerie. Ugences, transport. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire que quand il y a un problème, même à Banna, vous pouvez directement, vous savez où trouver l'ambulance pour aller le chercher. C'est ça. C'est ça. Wow, c'est super. On a encore beaucoup de problèmes au Cameroun, mais ça, au moins, on a réussi à faire en deux ans et demi. Et ça a très bien marché depuis lors. Oui, parce qu'il faut préciser que Médication existe depuis deux ans et demi. Et qu'il y a déjà plein de gars dans la diaspora au Canada, en Belgique, en Allemagne, en France, qui ont souscrit et qui soignent leurs proches au pays, pour leurs proches. Voilà. Ces gens ont la paix de l'esprit aujourd'hui. Oui. Parce qu'imagine-toi qu'on passe le temps à t'appeler le week-end, tu es en train de travailler, par exemple. Tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives pas à tenir. Oui, tu dois donc pouvoir confier ça aux personnes qui sont non seulement, qui ont conçu un réseau fiable, mais qui sont des professionnels de la santé. Et ça, on a réussi à faire avec notre réseau de partenaires au Cameroun. Et du coup, si je souscris, par exemple, pour toute ma famille, étant ici en Europe, à chaque fois qu'ils ont un problème, ils savent directement quoi faire. Ils savent quoi faire. Je serais quand même, souscris pour toute ta famille, avec l'expérience. Oui. Je dis, il faut bien réfléchir avant de souscrire. Ah, d'accord. Parce que le but n'est pas de faire que tout le monde souscrit, pour tout le monde. Oui, oui. Il faut savoir aujourd'hui que la santé n'a pas de prix. D'accord. Elle a un coût. Oui, oui. Donc, les soins de santé ne sont pas si moins chers qu'on pense au Cameroun. D'accord. Parce que quand vous souscrivez pour médication, oui, vous payez médication pour faire ce travail d'intermédiation, d'arrangement du parcours, mais vous devez payer les soins de santé au Cameroun. Ah, d'accord. Ce qui fait que quand vous souscrivez pour toute votre famille, dis-toi qu'une simple hypertension, par exemple, coûte aujourd'hui au Camerounais le SMIC chaque mois. D'accord, d'accord. Donc, imagine-toi que tu as quatre personnes pour lesquelles tu souscris, qui ont quatre maladies comme l'hypertension. Oui. Ça fait 100 000 que tu vas débousser par mois. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, je suis de la diaspora, il n'y a pas toujours autant d'agents, mais au moins pour tes parents, au moins pour tes proches, quand tu t'engages, il faudrait que l'agent que tu dépenses, nous nous assurions que c'est pour résoudre définitivement ce problème. Ah, ok, maintenant, je comprends, je comprends. Ça veut dire qu'à votre niveau, vous vous assurez que non seulement l'agent va où il faut, mais vous assurez aussi que les soins qui seront produits seront produits au niveau du standard international. Ça veut dire que vous travaillez en collaboration avec vos pères du Cameroun, les médecins. Tout à fait, tout à fait. Parce que les médecins, je sais par exemple que les médecins camerounais, parfois on te prescrit un médicament juste parce qu'on s'est dit, c'est sûr que tu n'as pas l'argent pour payer. Absolument. Oui. Le réseau au Cameroun est assez bien établi, mais nous souffrons encore au Cameroun d'un niveau de plateau technique qui n'est pas toujours adapté. Beaucoup de gens ont fait des efforts et en termes de quantité, tu vois, les spécialistes ne sont pas si nombreux que ça. On a besoin aujourd'hui de faire appel à la diaspora. La diaspora a besoin de contribuer. Aujourd'hui, il y a les moyens pour le faire. Nous avons un service de télémédecine, de téléconseil, etc. Nous travaillons nos pères là-bas. Pour tout patient qui est suivi avec médicature, il y a un avis d'un confrère de la diaspora avec son confrère ou consoeur au Cameroun. D'accord. Donc, voilà, ça peut parfois paraître un peu comme un niveau de complexité beaucoup plus avancé. Mais oui, on voudrait que nos parents au Cameroun soient soignés comme la plupart des gens qui voyagent pour venir se faire soigner ici. Justement. Mais au Cameroun. Mais au Cameroun. Et au prix du Cameroun. Et au prix du Cameroun. En tant que travailleur dans la diaspora, on a un problème des impôts. Vous savez, on parle toujours des impôts. Quand tu travailles, on te coupe toujours des impôts. Oui. Il faut savoir qu'il est possible. Oui. La législation en Occident permet de déduire le financement des soins de vos proches. Ah, d'accord. Ça veut dire que quand on vous remet les factures en réalité, vous pouvez prendre cela et aller déduire ça de votre assiette imposable ici en Occident. Ah, d'accord. C'est quand même une façon de dire que vous pouvez soigner vos parents quand même à un coût qui n'est pas si élevé que ça. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair dans la médecine. Ça veut dire, c'est le mot su, c'est pour le mot assurance. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a un dernier mot que tu aimerais dire aux Camerouns qui te regardent, c'est quoi docteur ? Ben, chers frères et sœurs, prenez le temps pour la santé de vos proches. Parce que parfois il est trop tard, donc nous sommes là au Cameroun pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter sur le lien qui va s'afficher et posez-nous le problème de santé le plus complexe que vous voulez ou le plus simple. Nous allons trouver une solution pour vous. Plus besoin de venir en beng pour vous faire soigner. Arrêtez ça. Maintenant, quand vous avez un benguiste dans la famille, dites au benguiste que j'ai le panarié à l'oeil. Il va contacter Médication et les médecins les plus chevronnés vont vous soigner avec l'appui des médecins qui sont ici. Parce qu'il y a une seule manière, par exemple, de soigner le mal d'estomac dans tout le monde. Voilà. Et celui qui est ici, peut-être avec la méthode d'ici, va pouvoir dire à son collègue qui est au Cameroun que si on faisait comme ça, est-ce que ça ne serait pas mieux ? Parce qu'ici, ça marche bien. Et c'est comme ça que tout marche, non docteur ? Il faut collaborer, c'est ça. Je pense qu'il y a un benguiste. Merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de benguiste. On se prend prochainement dans une autre ville européenne ou africaine ou américaine ou même chinoise. Prenez soin de vous. Ciao.